Oh non c'est la merde je dois tourner ma vidéo aujourd'hui puisque du coup vous vous savez pas mais là en vrai on est mardi déjà et du coup il faut que je sorte ma vidéo demain et j'ai pas pu tourner du tout de la semaine parce que j'avais un max de travail et tout et regardez j'ai un orgelet je dois tourner aujourd'hui et je me réveille ce matin et j'ai un orgelet sur le bas de l'oeil ça se voit pas trop 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 mais bon c'est quand même pas agréable quoi bon du coup je vais faire comme on peut mais ça fait un petit peu mal surtout c'est pas très beau quoi bon allez on est parti pour la vidéo à toutes les copains ok bon j'aime pas faire ça j'aime j'aime pas du tout ok c'est bon on est prêt on va pouvoir tourner vidéo Thomas Goldberg être acteur prise 1 alors je reçois vraiment beaucoup beaucoup de messages de gens qui me demandent comment c'est vraiment le cinéma comment c'est un peu derrière tout ce qu'on voit si c'est vraiment si agréable que ça si c'est vraiment bien comme métier il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent comment faire ce métier si j'ai pas des petits conseils à vous donner ou quoi restez jusqu'à la fin de cette vidéo à la toute fin je vous donnerai 2-3 petits conseils 2-3 petits tips qui pour moi sont des choses un peu obligatoires pour réussir à trouver des castings et à essayer de faire ce métier en tout cas en France donc voilà on est parti ? bon avant que je commence à t'expliquer tous mes petits secrets sur le cinéma et sur le métier d'acteur lâche un like s'il te plaît juste là je te donne 2-3 secondes t'inquiète vas-y enlève le mot de plein écran appuie sur le pouce bleu un peu le pas le rouge pas celui à droite qui vers le bas celui vers le haut voilà bah allez ça c'est trop cool bah allez on est parti alors alors moi comme comme vous le savez peut-être j'ai pas vraiment voulu faire ce métier en fait ça m'est un peu tombé dessus et j'ai eu la chance de commencer avec un gros projet avec directement des rôles principaux pour un gros pour un gros film et c'est là que je suis tombé amoureux de ce métier c'est là que j'ai décidé que je voulais continuer mais avant ça j'ai jamais eu justement ce moment de chercher de pas trouver de casting de se demander comment est-ce qu'on peut faire pour en trouver etc moi j'ai eu la chance que ça me tombe dessus d'un coup donc encore une fois ma vision des choses elle est un peu différente par rapport à ce métier et très honnêtement pendant un moment vu que je voyais que tout arrivait plus ou moins facilement que encore une fois j'ai eu un gros rôle facilement que derrière j'ai la chance d'avoir un agent que je trouve des castings que je repasse des castings souvent que je me suis dit en fait c'est bon j'ai évité toute cette période qui est si compliquée pour tellement de comédiens qui effectivement doivent trouver leur premier projet pour se faire remarquer et voilà et donc du coup moi je me suis dit c'est bon en fait là ça y est moi c'est bon je commence par le bon côté du truc mais en fait je te rends compte que le vrai moment compliqué il vient après en fait et au début on a l'impression que c'est ça le plus compliqué c'est de commencer à travailler et on se dit que dès que ça va commencer après ça s'arrête pas et tout va bien mais ça se passe pas comme ça et du coup je me suis un petit peu fait calmer moi par la vie et par ce métier parce que je me suis dit ok finalement je suis très 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 loin d'être arrivé quoi moi mon grand-père il a toujours dit c'est le métier des déceptions et pour les 90% de déceptions que tu vas avoir certes il va y avoir que 10% peut-être de moments joyeux mais les 10% ils sont incroyables et mon grand-père il a joué au théâtre jusqu'à ses 88 ans donc je pense qu'en termes d'année d'expérience il sait un peu de quoi il parle je pense que surtout c'est un métier qui est difficile psychologiquement parce que tu dépends un petit peu des autres c'est un métier hyper subjectif toi tu vas avoir des acteurs préférés pour toi c'est les meilleurs acteurs de la terre et si ça se trouve la personne juste à côté de toi elle va te dire mais non moi je les trouve méga mauvais je trouve que c'est pas du tout des bons acteurs et tout donc bah on peut jamais vraiment savoir si on a les aptitudes ou pas parce que différemment de quelqu'un qui va être par exemple ingénieur ou commercial ou je sais pas bah il sait qu'il a certains chiffres qui montrent qu'il travaille bien qu'il est efficace qu'il est intelligent dans son métier que tout ça non c'est pas vraiment je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement talentueux qui n'ont pas eu la carrière qui méritait et que t'as des gens peut-être un peu moins talentueux qu'eux qui ont une carrière de malade mentale parce que ça dépend de plein de choses il y a plein de critères je pense pour faire ce métier je pense que dans justement ces critères pour faire ce métier il faut beaucoup de courage parce qu'effectivement ça peut prendre très longtemps et même s'il y a des gens qui ont la chance d'exploser et de percer complètement en un an il y a des gens qui vont galérer pendant 20 ans donc au final il faut vraiment vraiment s'accrocher et ça amène à la deuxième chose qu'il faut avoir pour faire ce métier c'est un peu de folie parce que pour s'accrocher pendant aussi longtemps à quelque chose qui est aussi indécis et aussi particulier bah faut avoir un petit grain de folie donc je pense que déjà c'est les deux premières choses à avoir donc pour moi ça c'est un petit peu les deux traits de personnalité qu'il faut avoir pour faire ce métier mais après il y a quand même un cocktail explosif il y a trois choses qui font que si tu as les trois t'as quand même énormément de chances de réussir dans ce métier le problème c'est que c'est très 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 compliqué d'avoir les trois tu vas comprendre pour moi les trois choses qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce métier c'est déjà le travail comme dans n'importe quel métier il faut travailler il faut charbonner il faut avoir la dalle il faut s'accrocher il faut parfois se faire un peu de mal mais pour justement se faire du bien et progresser et être de plus en plus intelligent dans ce qu'on veut faire etc donc il y a une énorme partie évidemment qui est que du travail je pense qu'il y a une autre petite partie c'est du talent effectivement comme on le disait avoir du talent être un bon acteur c'est un peu subjectif mais il y a quand même une généralité que tous les producteurs les réalisateurs les directeurs de casting ont plus ou moins tous le même avis il faut qu'il y ait ce flair cet instinct et je sais pas par quoi ça passe mais du coup bah ça s'appelle le talent je pense pas que ça veut dire être un acteur génial et être incroyable dans toutes les scènes que tu fais parce que c'est très rare d'être tout le temps tout le temps tout le temps bon même les meilleurs acteurs de la terre ils ont des moments où ils sont pas bons donc au final moi je pense que le talent c'est peut-être la chose la moins importante à avoir parce que en plus t'apprends avec l'expérience et donc tu deviens meilleur et donc même si t'as peut-être pas beaucoup de talent à la base bah avec l'expérience avec le temps tu vas devenir très bon et tu sauras comment gérer ses tournages gérer tes rôles gérer l'apprentissage de ton texte etc donc je pense que c'est la chose la moins compliquée à avoir parce qu'elle arrive peut-être avec le temps et la troisième chose qu'il faut avoir pour du coup je pense avoir tout ce qu'il faut pour faire ce métier c'est de la chance et c'est là où tu dois être en train de te dire bah il est mignon mais du coup comment je fais pour avoir de la chance moi je pense qu'on peut la provoquer je pense que justement d'avoir faim d'aller tout le temps chercher toutes les opportunités ça fait qu'au bout d'un moment la chance elle arrive parce que tu t'offres plein d'opportunités d'avoir de la chance les gens qui n'ont qu'une occasion par an tous les deux ans je sais pas de justement saisir leur chance ils s'en rendent peut-être pas compte et au final ça arrive tellement rarement que ce jour là ils vont peut-être se planter et c'est pas qu'ils méritent pas mais c'est juste que bah il n'y a pas d'autres occasions qui se proposent et du coup il n'y a plus rien à faire donc effectivement oui avoir de la chance ça dépend pas de toi et justement c'est le mot chance c'est que tu ne le contrôles pas et il y a certaines personnes qui ont plus de chance que d'autres mais tu peux quand même la provoquer et tu peux quand même essayer de titiller la chance le plus possible pour qu'elle vienne te voir toi au lieu de quelqu'un d'autre bon et alors là du coup moi je suis en train de vous faire une vidéo être acteur mais en vrai le fait d'être acteur ça englobe beaucoup plus de choses que ce dont je vais parler là moi je vais essayer de me focaliser sur mon expérience sur ce que j'ai vécu c'est à dire du coup être acteur de cinéma parce que j'ai commencé avec le cinéma et d'avoir eu la chance de passer par plein de choses que plein d'acteurs n'ont pas la chance de vivre parce qu'effectivement moi j'ai eu énormément de chance au tout début il y a énormément de gens qui sont acteurs qui n'ont peut-être pas la chance d'en vivre et qui du coup font un autre métier à côté ou quoi que ce soit mais qui sont tellement passionnés bah juste ils font des petites vidéos avec leurs potes des théâtres dans des petits théâtres régionaux mais enfin voilà il y a énormément de manières d'être acteur et là moi effectivement je parle du côté avoir de la chance un peu percé sans s'y attendre et voilà mais encore une fois faut pas se dire que si on n'est pas célèbre si on n'est pas riche si on n'est pas connu si on ne prend pas des photos avec toi dans la rue t'es pas acteur ça veut rien dire ça c'est pas vrai être acteur c'est interpréter des textes c'est se créer une nouvelle personnalité pour la retransmettre avec d'autres gens et du coup il n'y a pas besoin d'argent il n'y a pas besoin de célébrité pour ça donc si toi ton kiff c'est juste de jouer de jouer la comédie d'interpréter des textes de jouer des personnes différentes de jouer des gens avec des accents différents avec une intonation de voix différente tu peux le faire il y a mille moyens de le faire donc voilà je voulais juste séparer cette chose là avant de commencer à parler moi des points positifs et négatifs justement de mon expérience dans ce milieu et de ma vision du métier d'acteur parce qu'il n'y a que celle là que je connais voilà faut pas non plus généraliser alors déjà pour moi le plus gros point positif dans cette manière de faire ce métier justement qui est la mienne c'est de travailler qu'avec des gens professionnels c'est de travailler qu'avec des gens qui sont hyper talentueux qui ont tous une vision artistique hyper différente et j'ai l'impression que ça te fait énormément progresser moi je vous le dis très honnêtement je pense que je suis bien meilleur acteur qu'en 2011 justement quand j'ai commencé mais pas parce que genre je suis devenu meilleur ou je sais pas quoi juste j'ai appris tellement de choses je me suis tellement cultivé j'ai regardé tellement de gens travailler que avec le temps bah t'en magasines de l'expérience et du coup je pense que sans parler de devenir meilleur par exemple je gère mieux certaines situations par exemple des situations de stress de trac bah je les gère un peu mieux qu'avant donc du coup ça me permet d'être meilleur dans ces situations là donc encore une fois enfin vraiment ce que je kiffe dans ce métier c'est d'avoir la chance de bosser avec des gens qui ont juste bah une culture cinématographique parfois qui est dingue qui ont une vision de l'image qui est folle qui écrivent des textes tellement beaux que ça te touche au plus profond de toi même enfin bref il y a trop de gens intéressants après la deuxième vraie grosse chose intéressante c'est le fait de pouvoir être quelqu'un d'autre pendant un moment et il y a certains acteurs qui comme Marion Cotillère par exemple sur le tournage de la môme apparemment en dehors des scènes elle sortait pas vraiment de son personnage elle gardait quand même un petit peu cette manière de se tenir cette manière de parler il y a des gens qui vraiment sont habités par leur personnage et je pense que ça peut faire du bien quand à la base ta vie elle est peut-être un peu monotone un peu morose bah là d'un coup tu bah t'as une autre vie tu ressens les choses d'une manière différente tu... enfin voilà c'est génial de vraiment rentrer dans la peau d'un personnage parce que je pense que ça te permet de t'évader en fait après je vous dis ça moi je travaille pas forcément comme ça moi dans la plupart des rôles que je fais bah j'essaye justement de prendre le maximum de moi-même de ma personnalité j'ai pas trop envie de changer moi ça me fait kiffer de bah de jouer avec qui je suis de base en ajoutant quelques petits détails évidemment et de voir ce que ça donne et par exemple dans La Source j'ai vraiment l'impression que c'est moi ce rôle et qu'il a été fait avec moi et que pendant ce tournage j'étais tellement dans une bonne énergie content d'être là content de le faire avec les gens avec qui je travaillais et tout que bah ça s'est ressenti dans mon personnage je crois et avant d'aborder les points négatifs qui selon moi font un petit peu ce métier d'acteur j'ai envie de vous parler de deux points qui pour moi sont un peu dans les deux catégories parce que déjà ça dépend des gens que ça dépend comment les gens vivent cette chose là et il y a des gens à qui ça peut faire beaucoup de mal et des gens à qui ça peut faire beaucoup de bien je veux parler de l'argent et de la célébrité déjà l'argent alors je vais pas vous faire un discours sur l'argent on fait pas le bonheur nanana on s'en fout c'est pas du tout ça c'est qu'effectivement ce métier vous avez énormément l'impression que les acteurs sont très très riches parce qu'effectivement c'est vrai que quand tu es connu et quand tu as un gros CV et quand tu es sur des gros projets tu peux gagner très très bien ta vie mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte en fait il y a certains acteurs même la plupart peuvent passer plusieurs mois sans travail et effectivement peut-être que du coup ils vont être très très bien payés pendant un mois deux mois de tournage mais après si ça se trouve ils vont plus avoir de travail pendant un an en fait donc du coup effectivement les acteurs sont très bien payés et en plus on est payé au jour de tournage donc en fait ça dépend de notre rôle sur un projet si jamais on est sur un film et qu'on ait rôle principal et qu'on a 50 jours de tournage effectivement 50 petits salaires c'est énorme tu vois au bout d'un moment si t'as que 2-3 jours de tournage sur un long métrage ou sur une série où t'as un petit rôle et que t'as ça que 2-3 fois par an bah tu peux même pas en vivre en fait de ton métier donc du coup l'argent dans ce milieu ça dépend ça dépend vachement et surtout ça peut un peu changer du jour au lendemain et c'est ça qui a un côté très positif c'est que du coup bah si un jour t'as un très gros rôle et que depuis ce rôle là plein de gens te demandent et que t'as plein de rôles ensuite effectivement tu vas très bien gagner ta vie là à partir de ce moment là mais ça se trouve t'auras passé 15 ans à galérer et à rien gagner en fait et quand je dis rien gagner c'est rien gagner moi il y a eu une année en 2014 je crois où j'ai rien tourné j'ai tourné un court métrage mais où j'étais pas payé du tout effectivement parce que les courts métrages étaient très rarement payés et du coup j'ai gagné 0€ en un an donc certes j'étais jeune et j'avais la chance de toujours vivre chez mes parents mais c'est quand même très très compliqué et la célébrité j'ai l'impression que c'est un peu le même délire déjà parce que pour le coup contrairement à l'argent même si c'est un petit peu la même chose ça peut arriver très 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 fort un jour et puis complètement disparaître le lendemain donc au final c'est quelque chose déjà de très éphémère et sur lequel je pense qu'il faut pas se reposer parce que sinon ça va te faire du mal moi je dis ça parce que je vois des gens j'ai la chance d'avoir des gens comme exemple qui sont très très connus et qui en souffrent énormément et là je parle même de certains adultes en fait je parle de gens qui ont 40-50 ans et qui ont pourtant une assez grosse expérience de la vie pour peut-être pouvoir gérer ça mais en fait non quand c'est trop c'est trop et du coup beaucoup de gens rêvent de faire ce métier pour justement être connu être célèbre et je pense qu'effectivement ça fait du bien à ton ego et ça fait du bien à ta confiance en soi et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de ça mais quand tu le vis je crois que c'est très très compliqué et moi je le vis pas du tout mais quand t'es très connu ouais je crois que je crois que c'est pas simple même si je vais essayer de pas trop m'attarder dessus parce que j'ai pas envie de vous dégoûter de ce métier mais faut quand même que je vous parle des points négatifs et alors déjà pour commencer il y a ce point de l'argent effectivement financièrement où tu peux ne pas travailler pendant très longtemps et bah au bout d'un moment faut bien se nourrir et gagner sa vie donc ça peut être très compliqué et aussi justement de cette célébrité qui peut soit te ronger parce que c'est trop ou alors si jamais ça te fait du bien et que t'es content d'avoir ça bah disparaître du jour au lendemain et après te donner l'impression que t'es tout seul et c'est là où ça va prendre trop de place dans ta tête donc déjà c'est deux choses qui peuvent vite te foutre en l'air et avec lesquelles je pense qu'il faut faire attention et je pense que quand tu gagnes moi ça m'est pas encore arrivé malheureusement mais je pense que quand tu gagnes énorme énorme énormément d'argent peut-être que du coup bah ça va pas non plus et peut-être que tu fais n'importe quoi avec aussi et du coup bah tu deviens quelqu'un de pas bien après donc ouais faut faire attention à ces deux choses là sinon pour moi le plus dur en tournage et c'est vraiment le plus dur devant tout 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 le reste c'est l'attente parce que c'est vrai que parfois tu peux attendre 7-8 heures une journée et tourner vraiment 1h30-2h c'est pas une blague là les chiffres que je vous donne c'est des trucs que moi j'ai vécu et que je vis assez souvent même en fait ça dépend mais l'équipe de tournage elle fait au mieux pour gagner le plus de temps possible pour essayer de rentrer la journée dans le moins de temps possible qui est pas d'heures supplémentaires etc mais il y a des moments bah c'est hyper compliqué de mettre en place des séquences et tout et puis il y a surtout plein de séquences dans lesquelles toi t'es pas forcément mais sauf que tu tournes le jour même et par exemple t'as une séquence le matin et une séquence le soir donc moi ça m'est arrivé de venir pour 8h du matin de tourner de 8h à 9h 9h30 et après de ne plus tourner jusqu'à 17h et de tourner de 17h à 19h ou 19h 20h j'ai même fait un clip où on a fini à 1h du matin j'avais tourné une séquence le matin vers 9-10h et une séquence le soir de minuit à 1h du matin je vous jure que c'est vrai tournage de... ouais... 20h et la dernière chose qui est la plus cruelle dans ce métier c'est que t'auras beau vouloir le cinéma autant que tu veux tant que le cinéma ne veut pas de toi c'est compliqué et quand je dis le cinéma je parle de la télé je parle de tout ça mais bah malheureusement les gens qui prennent les décisions qui créent les projets ils peuvent décider de ne pas avoir envie de travailler avec toi sauf que ça peut se produire plusieurs fois d'affilée pour la même personne et du coup il y a des gens qui vont avoir ce qui s'appelle des traversées du désert où ils n'ont pas de taf pendant peut-être des années entières et il y a énormément d'acteurs qui ont même parfois commencé jeunes n'ont plus rien fait pendant peut-être 10 ans 15 ans et après on recommence à travailler c'est très compliqué et c'est comme ça et malheureusement on peut pas faire autrement moi je pense qu'on peut provoquer un petit peu son destin et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite alors là je m'adresse directement à tous les gens qui ont envie de faire ce métier qui sont passionnés par le jeu par tout ça qui ont envie de tenter leur chance qui ont envie d'essayer déjà il y a un truc qui est extrêmement clair c'est qu'on a un gros souci alors je vais dire en France mais je pense que c'est peut-être même à l'échelle européenne mais en gros on me dit que pour avoir des castings il faut avoir un agent sauf que quand tu contactes un agent l'agent va te dire qu'il a envie de voir ton CV mais sauf que pour avoir un CV il faut avoir eu des rôles donc avoir eu des castings donc avoir eu un agent ce que je veux dire c'est que les moyens d'être reconnus quand t'es un jeune acteur français ils sont quand même hyper compliqués évidemment que les écoles de théâtre c'est une très bonne option parce que des directeurs de casting des réalisateurs des producteurs passent parfois dans des écoles de théâtre pour voir des jeunes etc donc si tu sors par exemple de ton bac il faut avoir passé son bac je te conseille moi de faire peut-être de prendre un an pour toi d'essayer pendant un an de faire une école de théâtre et de t'essayer à ce truc là et de voir déjà si ça te plaît si sur le long terme t'as envie de faire ça et ouais de voir si ça te permet de rencontrer certaines personnes bref après moi j'ai pas fait comme ça je connais pas énormément de gens qui ont fonctionné comme ça donc je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure solution moi je pense qu'il faut faire ces trucs soi-même déjà ça c'est le conseil hyper personnel que je vais vous donner aujourd'hui on est dans une génération et dans une évolution technologique qui fait qu'on a la capacité de faire des trucs de fou là regardez la qualité de ma caméra derrière c'est flou là je suis net c'est trop stylé non ? bah pourtant j'ai pas une caméra de trucs professionnels de... ce que je veux dire c'est que maintenant même avec un iPhone on peut faire des trucs de ouf et t'as envie d'être acteur ? bah prends un pote à toi qui a envie de devenir réalisateur ou qui a envie de devenir cadreur il te filme vous écrivez un petit sketch tu le fous sur YouTube tu le fous sur Instagram tu le fous sur TikTok il y a énormément de moyens de se faire connaître aujourd'hui et il n'y a pas besoin des producteurs pour ça il n'y a pas besoin des gens qui font des gros films au cinéma pour ça et après si tu deviens connu petit à petit ces gens là vont s'intéresser à toi donc attends personne attends personne ça c'est le premier conseil la deuxième chose et ça je sais que ça fonctionne pas mal et pour le coup c'est pour trouver des castings que c'est très intéressant vous allez sur des groupes Facebook casting.com casting.fr casting français casting comédien français il y en a un milliard vous rejoignez tous ces groupes Facebook un par an et vous vous motivez tous les matins d'aller regarder à chaque fois de scroll de scroll de regarder ils mettent tous des propositions de figuration de silhouette de second rôle de rôle principal de court métrage de rôle principal de clip de il y a énormément de trucs hyper intéressants oui effectivement vous allez peut-être pas tomber sur la proposition pour le second rôle dans le prochain OSS 117 avec Jean Dujardin effectivement mais c'est pas par ça qu'il faut commencer ça existe pas ça de vouloir commencer par ça faut commencer par des petites choses petit à petit se faire la main devenir encore meilleur avec l'expérience qu'on acquiert et après aller sur des gros projets mais pour le coup faut commencer quelque part donc du coup moi je vous conseille d'aller regarder tous ces groupes là et de regarder toutes ces annonces et d'envoyer à chaque fois faire des photos un peu cool tu prends ton iPhone tu regardes une lumière un peu sympa dehors ou une lumière extérieure ou avec un fond blanc que t'as chez toi tu prends des photos un peu cool tu tapes book comédien sur internet pour voir comment ça fonctionne après t'envoies deux photos un petit CV même si ton CV y'a rien à part des trucs que t'as fait avec tes potes bah t'envoies quand même un CV et on sait jamais ce que je veux dire c'est qu'encore une fois il faut tenter et il faut provoquer sa chance le dernier tip parce que moi je peux vous donner mais après il faut comprendre comment l'utiliser et il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'aider de ce site là justement mais il y a un site qui s'appelle Arda A-R-D-A et qui recense tous les directeurs de casting français moi je suis allé voir sur le site pour le coup alors j'ai vraiment passé je pense en tout peut-être 250 ou 300 castings en 10 ans j'ai presque reconnu tout le monde en fait j'ai presque au moins croisé croisé tout le monde une fois un casting donc voilà et ce site effectivement il n'y a pas d'annonce de casting il n'y a rien de tout ça mais il y a tous les contacts de tous les gens qui s'occupent des castings en France donc ça peut quand même être un peu intéressant qui c'est bon voilà ça y est j'espère que ça t'a plu j'espère que t'as appris quelque chose moi c'est ça le but de cette vidéo c'est de pouvoir vous aider de pouvoir vous motiver à tenter votre chance parce qu'on sait jamais et moi je serais hyper content qu'il y en ait un de vous qui m'envoie un message en me disant putain j'ai regardé ta vidéo grâce à ça ça m'a grave motivé j'ai trouvé ce truc là et depuis j'ai obtenu un rôle dans un film je suis le mec le plus heureux de la terre si ça se produit donc bah voilà n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo même je vais faire une grosse FAQ un moment cinéma où je vais répondre à toutes les questions que vous avez parce qu'il y en a plein auxquelles moi je peux pas penser évidemment mais voilà en tout cas n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez et moi mon but c'est de vous aider le plus possible et de vous apprendre un peu tout sur ce métier donc voilà n'hésitez pas j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like ça me ferait bien plaisir pour le référencement pour tout ça commente aussi partage tout mets la cloche fais tout le truc tu sais après comme ça ma vidéo elle va percer et tout ça va être sympa bon voilà je te fais des bisous et à la semaine prochaine hé je savais pas quoi mettre dans la vidéo pour le générique alors je me suis dit que mon chat il pouvait venir vous faire un coucou qu'est-ce qu'il y a t'as pas du tout envie de dire bonjour là mon amour